Le Président a tenu à être là lui-même pour s'adresser à tous nos partenaires qui viennent, notamment l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, mais de nombreuses agences du système des Nations unies. Nous aurons donc quatre thèmes. Accélérer l'industrialisation en Afrique, à cette plénière participative, le Premier ministre, qui aura à intervenir pour donner un peu la vision de la Côte d'Ivoire. Il y en aura donc trois autres. L'une sur l'industrialisation et transformation structurelle en Afrique, la deuxième sur la planification de l'industrialisation, et la dernière sera donc relativement au financement de l'industrialisation en Afrique. Pendant deux jours, lundi et mardi, se tient au bord de la Lagune Ébrier la sixième réunion conjointe de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, CEA. La déclaration d'Abidjan, justement, aura trait au financement de l'industrialisation. Parce que nous voulons ici, par exemple, transformer le cacao, mais nous n'avons pas les moyens pour transformer le cacao. Nous voulons attirer le secteur privé. Quelquefois, c'est un partenaire public-privé. Donc, il faut que ceux qui pensent que l'Afrique est promise à des lendemains meilleurs puissent, avec nous, voir les moyens d'engager les chantiers de l'industrialisation de manière pérenne et à notre profit. Quelle est la zone d'opération de chaque institution ? La CEA mène des études sur les grandes questions d'intégration. Il appartient par la suite à l'UA de prendre le relais pour plaider la mise en œuvre des résultats des études. L'organisation conjointe de ces deux conférences vise une harmonisation des actions pour une meilleure planification et un financement efficace des projets de développement. Merci. 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 Merci.